France Info Le 1850 France Info Bonsoir à vous Philippe Poutou Bonsoir Vous avez entendu le fil info, que dites-vous de ce contrat de vente de 80 rafales aux Émirats Arabes Unis pour 16 milliards d'euros ? Ben nous ça nous scandalise, on le sait, c'est pas un gros scoop, mais on sait que la France vend beaucoup d'armes Et notamment à des dictatures comme l'Arabie Saoudite, là c'est un contrat avec les Émirats Arabes Mais il y a aussi le Qatar, il y a aussi l'Egypte, et on sait que c'est vendu à des dictatures Que ces dictatures se servent de ces armes pour tirer sur leur peuple ou pour massacrer leur peuple Donc voilà, on trouve ça dégueulasse Et ce qui est dingue aussi, c'est de faire des affaires sur des engins de mort Bon voilà, donc nous de toute façon on est anti-militaristes Et en plus là il y a la notion d'impérialisme, c'est-à-dire en fait aussi on voit des puissances riches qui vendent Et de cette manière-là qu'ils soutiennent aussi des régimes profondément dégueulasses Donc voilà, on est dans ces rapports-là Et là le truc qui est dingue aussi, c'est qu'ils s'en vantent, ils sont fiers de ça L'État, des ministres sont fiers, regardez, mais nous on pense qu'il y a vraiment autre chose à faire Et notamment ça serait qu'un mieux si des pays riches se démerdaient pour assurer la distribution des vaccins dans les pays pauvres Parce qu'aujourd'hui on sait que la population n'est quasiment pas vaccinée dans ces pays-là Donc voilà un exemple parmi d'autres Plusieurs choses dans ce que vous évoquez, Philippe Poutou, si vous le permettez Tout d'abord sur le principe de la vente Est-ce que vous diriez-vous qu'il faut renoncer à l'industrie de l'armement français ? Cette industrie qui est décrite comme un fleuron et qui pèse lourd dans la balance commerciale ? Ouais mais c'est un fleuron, mais nous on veut d'autres fleurons, il y a des tas d'autres fleurons Il faut y renoncer, Philippe Poutou ? Oui mais bien sûr, en plus quand on voit l'état de la planète D'un côté l'urgence climatique, de l'autre côté les urgences sociales, la misère, la faim dans le monde, le drame des migrants Et là on voit des gens qui se vantent de vendre des armes Oui pour nous c'est scandaleux, mais c'est à l'image d'une société profondément cynique, profondément violente Donc oui on pense qu'il faut interdire les armes, il faut arrêter de fabriquer des armes, il faut faire autre chose Si on veut un monde un peu plus solidaire, un peu plus dans la coopération entre les peuples, il y a évidemment qu'il y a autre chose à faire Et là en plus on est en pleine crise sanitaire, et on voit très bien les besoins qu'il y a, les urgences qu'il y a On va y venir, sur l'autre aspect de ce que vous évoquez, Emmanuel Macron a revendiqué depuis Dubaï des relations politiques et stratégiques de confiance avec les différents états du Golfe En estimant que c'était là peut-être une clé pour la sécurité de la France, référence évidemment aux attentats terroristes Est-ce que vous refusez ce langage qui est celui de la réelle politique ? On pense que là il y a du foutage de gueule, parce qu'on sait très bien en plus que du côté de l'Arabie Saoudite, du Qatar Ce sont des régimes qui ont des liens avec des bandes terroristes, avec le terrorisme international Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que dit Macron, mais c'est aussi les incohérences qu'il peut y avoir aujourd'hui Avec les interventions militaires au Mali, ou en Afghanistan on a vu tout récemment avec le retrait de l'armée américaine C'est qu'en fait il y a des tas de choses qui sont justifiées au nom de la sécurité des peuples, donc au nom de la lutte contre le terrorisme Et en réalité on s'aperçoit que ce sont des dégâts contre les peuples, que quand les armées s'en vont ou quand les impérialistes ont fini leur politique C'est encore pire qu'avant pour les peuples, donc on voit bien quelque part quand même d'une part la duplicité, l'hypocrisie Le cynisme, et puis qu'en fait ce sont des affaires qu'ils font Les affaires, et entre dirigeants du monde, entre exploiteurs du monde entier, ça s'entend bien Et contre, ou en tout cas sur le dos des peuples, je pense que ça, ça se voit quand même particulièrement bien Philippe Poutou, évoquant la crise sanitaire, vous parlez de la vaccination, des vaccins Vous défendez vous l'idée de la levée des brevets, c'est ça ? Oui, tout à fait Vous voyez l'OMS qui est opposée à la troisième dose, non pas d'un point de vue médical Mais qui estime qu'il faudrait mieux distribuer cette dose de rappel vers les pays pauvres qui manquent de vaccins Vous partagez ce point de vue ? En plus, d'après ce qu'on comprend, c'est que les variants viennent des pays du Sud Et ils viennent d'endroits où justement les populations sont très peu vaccinées Donc ça paraît logique, et ça serait très cohérent d'ailleurs D'une part de se vanter que le taux de vaccination des populations dans les pays riches est important Mais du coup, ça veut dire poser le problème aussi de comment on fait pour que le taux de vaccination dans les pays du Sud Soit aussi important pour les populations Et là, vous avez vu, je crois que les chiffres qui sortent, c'est que 75% des doses de vaccination Concernent les 10 pays les plus riches Et je crois que la population des pays du Sud, c'est que 2% seulement Donc oui, ça paraît cohérent, si on veut mener une bataille contre l'épidémie à l'échelle mondiale De pouvoir avoir un taux de vaccination qui concerne toute la population Et donc ça passe effectivement par la levée des brevets Parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les grosses multinationales Qui font la recherche et l'industrie pharmaceutique Elles, ce qui les intéresse, c'est de se faire du pognon Donc oui, il faut lever le brevet pour lever le droit de propriété Et puis permettre à ce que justement, il y ait un véritable service public de la santé et de la recherche Et donc une distribution et permettre à tout le monde de pouvoir produire à peu Qui ne coûte pas cher pour le vaccin Quand vous dites lever des brevets, Philippe Poutou, pour être complet sur la question Ça signifierait que les états doivent financer l'industrie pharmaceutique ? Déjà, elle est largement financée Je crois que c'est plus de 8 milliards de dollars qui sont distribués parmi les gros fabricants Et c'est toujours pareil en fait L'argent public va dans la poche des groupes privés Qui après s'enrichissent encore plus Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut tout simplement Un service public de la recherche et de l'industrie pharmaceutique Ça passe par l'expropriation des grosses multinationales Et faire une véritable socialisation Tout ce qui concerne les biens fondamentaux pour la population Ça devrait être des services publics Ça devrait être des outils qui sont entre les mains de la société Et qui ne répondent pas à des logiques du privé Avec des logiques où on sait que ce qui compte, c'est le profit D'ailleurs, vous avez vu, les trois grosses sociétés Que sont Moderna, BioNTech ou Pfizer Ou Pfizer, c'est 34 milliards de bénéfices en pleine crise sanitaire en une année Pour nous, c'est proprement scandaleux Philippe Poutou, vous êtes en campagne présidentielle Vous faites des meetings Qu'est-ce que vous dites de ce qui se passe aujourd'hui Notamment à droite, la candidature Éric Zemmour Le climat de la campagne ? On le dit depuis le début On trouve que le climat de la campagne, il est pourri Parce que c'est vrai que l'ambiance est dominée par les idées réactionnaires Il y a même des concours entre l'extrême droite et la droite Des fois même, la gauche rentre un peu dans ce jeu-là On voit toutes les réflexions ou racistes, ou xénophobes Homophobes, sexistes Il y a tout un ordre moral qui correspond justement à la montée des idées réactionnaires Donc oui, ça nous fait peur Et on se dit qu'il y a une urgence à combattre tout ça Et c'est justement d'essayer de voir comment on peut retrouver Nous, l'énergie et la dynamique du côté de la population Pour défendre nos intérêts et se battre contre toutes ces idées-là Et c'est un peu l'intérêt de notre campagne C'est faire entendre d'autres perspectives politiques Nous, on pense qu'il faut que la population fasse la politique elle-même S'organise, se batte Et justement, autant l'extrême droite ou la droite réactionnaire est décomplexée Autant il faut qu'on le soit aussi du côté d'une gauche radicale Anticapitaliste et qui pose le problème de l'ouverture des frontières De l'accueil d'immigrants sans limite De la régularisation des sans-papiers D'avoir en fait, de revendiquer fièrement toutes les idées solidaires Et de coopération entre les populations Allez, en tous les cas, le message est lancé ce soir Merci à vous, Philippe Poutou Porte-parole du NPA Et candidat à la présidentielle, l'élection présidentielle de 2022 D'avoir été, Philippe Poutou, notre invité du 1850 France Info Et Jean-François